Gabon, la famille Bongo, l'y fait régner depuis 50 ans. Ali Bongo, réélu en 2016, qui fait face à des problèmes de santé, qui a refusé d'abandonner le pouvoir, qui a insisté, qui a tenu l'ultime élection, qui lui a été fatale, qui a manipulé le fichier, la constitution, foulé au pied, les droits de l'opposition, et ça se solde par un coup d'État inimaginable, mais un coup d'État qui a été titulé pour les grands partisans de la démocratie et de l'État de droit. Dans l'Afrique, personne n'est épargné. Aucun pays ne sera épargné. Nous, on est épargné. Nous, on est épargné. On souhaite. Non, ce n'est pas des problèmes de souhait. C'est pourquoi je parlais d'exception sénégalaise. La pandémie des coups d'État, l'épidémie des coups d'État, l'épidémie des coups d'État qu'il y a en Afrique, le dénominateur commun dans ces pays-là, c'est la fragilité de l'État. C'est la fragilité de l'État, l'absence d'une administration, l'absence d'une continuité de l'État. Donc, pourquoi les nigerent ? Comment le coup d'État a été facile ? Il y a une de qui ? Mali ? Voilà. C'est l'absence d'État. Nous, la chance que nous avons au Sénégal, c'est d'avoir un État solide. Depuis les événements de mars 2021 dont on a parlé, si l'État n'était pas solide, on serait dans la même situation. Le bien le plus précieux au Sénégal, c'est notre État. De que d'évoluer, Senghor, pendant 20 ans, il s'est battu pour faire la nation. Et ce qui fait que Sénégal, quand je parle d'exception, ce n'est pas de l'exagération, mais nous sommes une société détribalisée. En Afrique, il y a une société, 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 il y a une société. Sénégal, nous sommes une société détribalisée. Donc, Senghor, pendant 20 ans, nous a aidés à asseoir les fondements d'une nation. Abdel Diouf, pendant 20 ans, il n'a pas bâti de pont ni rien, mais quand même, il a consacré 20 ans à l'État. Abdel Ayewad va entrer dans l'histoire comme celui qui a amené la première alternance, les libertés publiques. Maki Sal va entrer dans l'histoire comme celui qui a fait l'émergence. C'est ça un État. C'est cette chance-là que nous avons. C'est pourquoi d'alternance en alternance, le pays se construit. Et les autres pays africains-là, ils n'y ont pas de coup d'État en coup d'État, de transition en transition, ces pays stagnent. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut que les Sénégalais connaissent le genre de l'État. Quand on voit la nouvelle opposition que nous avions eue, qui pensait qu'à la limite, on peut prendre le pouvoir par la révolution, on peut prendre le pouvoir par l'insurrection, on peut prendre le pouvoir par les démarches, ils se sont trompés. Et aujourd'hui, l'effet le prouve. Donc, si aujourd'hui, on a été sauvés, c'est grâce à l'État. Et c'est pourquoi, les Sénégalais, ils n'ont pas de policiers tirés en point de vue, ou ils n'ont pas de gendarme, ils n'ont pas de fond. Et c'est ça qui fait la grandeur de notre pays. Je vais vous donner un exemple. Bruno Diata a été le chef du protocole de Senghor, d'Abdou Diou, d'Ablaiouad et de Maki. C'est ça l'État. L'amiral Cheikh Bar Cissoko, il a été aide de camp de Wadde pendant 12 ans. Quand Maki Sal est venu, Maki Sal l'a nommé chef d'État-major particulier. C'est ça un État. Et c'est ça que nous avons et que, malheureusement, les autres n'ont pas. Et les autres, pour s'en sorte, il faut qu'ils se donnent cet effort de bâtir un État. De bâtir un État.